Parler depuis 17 mai, c'est un grand problème pour moi, parce que mes compagnons et moi, nous avons vécu et nous avons participé à ce jour-là, d'arriver du professeur à Favreau. Avant que le professeur Favreau ne soit à Colagri, croyez-moi que tout était préparé. Les responsables du parti étaient là, ont mis tout à l'heure pour réceptionner le professeur Favreau. De Colagri à Yomou et jusqu'à Yucourcou, toute la Guinée a vibré. Donc, le professeur est bien arrivé à Colagri grâce à l'engagement, à la perspicacité de ces militantes, militants et sympathisants, de ces responsables d'alors qui n'ont rien mélangé pour être vraiment devant la population. Donc, à l'aéroport, nous étions là, nous l'avons accompagné à domicile. Le vendredi, tel qu'aujourd'hui, nous étions à la mosquée Faisal. Je vais vous dire, moi, personnellement, j'étais arrêté derrière lui. La ligne qui venait juste, j'étais là, dans cette ligne-là, et nous avons pris ensemble. Nous sommes sortis ensemble pour aller à la maison. Mais je vous assure que le parti, ce jour-là, a gagné. Le RPJ a gagné ce jour-là. Parce qu'il y avait des marabouts, à l'époque, je ne vais pas dire leur nom, qui avait juré que si le professeur rentre à Conakry, comme vous connaissez le marabouts, même actuellement, il y en a comme ça, qui avait juré que si le professeur rentre à Conakry, qu'ils vont prendre le vin dans leur bonnet, c'est-à-dire de les servir le vin dans leur bonnet, ils vont boire. Mais quand le professeur est rentré, ils se sont tous tués. Et à la blanche, même, ils sont devenus nos amis. C'est pourquoi ? Le RPJ, nous avons toujours dit que c'est une force tranquille. Nous avons dit que c'est une force tranquille. Jusqu'à maintenant, la force tranquille exerce. C'est pour vous dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation franchement temporaire, très temporaire. Et qui va finir. parce que nous connaissons des militants du RPJ qui sont engagés, déterminés. Vous savez, ce parti, ce grand parti du RPJ à Concentre, on a dit que c'était les Jeux et les femmes. Mais il faut reconnaître aussi qu'au RPJ, c'est-à-dire qu'au niveau du PDG d'HRDA, on disait que c'était les Jeux et les femmes qui étaient l'aide. Mais, ce qui a été un plus au niveau du RPJ, c'est qu'en plus des Jeux et des femmes, les sages se sont ajoutés. tout ce qui a fait la force encore d'avantage du RPJ. Vous avez des vieilles femmes, fatiguées, engagées, déterminées avec les Jeux. Donc, ça a motivé tout le peuple de Guinée. Il s'est dressé comme un seul homme pour défendre le RPJ à Concentre. et nous encourageons la jeunesse à l'unité, à l'unité surtout, à l'unité d'action pour que le parti puisse aller de victoire en victoire. Nous encourageons les sages qui nous encadrent des Jeux pour que la jeunesse puisse se dresser. Nous encourageons tous les militants, toutes les militantes du parti à se donner la main pour les victoires bénis et qui sont certains. à l'unité d'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada